Musique A tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler de Atlas qui est un robot humanoïde Alors, euh... Je vais vous mettre quand même, je vous le dis direct Mais dans la description, le lien de la vidéo qui présente un peu ce robot Et moi j'ai envie de vous dire que je flippe Franchement je vais vous donner les informations après Mais quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir que finalement On se retrouve dans Star Wars Et là je rigole pas, c'est comme les... Vous savez les robots dans Star Wars et tout Euh... Là c'est surprenant Parce que en gros c'est un robot, on va dire de la taille d'un humain Bon forcément c'est un humanoïde Donc en gros on va dire qu'il y a une part de ressemblance à l'être humain Et que ce robot là, il peut par exemple ouvrir des portes Il peut se déplacer, il peut marcher correctement Vraiment, euh... C'est vraiment limite Alors, comme je dis pour limite Chaque projet, chaque... Chaque concept Il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses Bon, quand on parle de concept de smartphone Mauvaise chose ça va peut-être être en termes d'autonomie Enfin voilà Mais qu'ici quand on parle de mauvaises choses Ça peut être, voilà, là tout ce qui est robotique Ça peut être après on va dire une catastrophe Parce que c'est à dire que tu peux créer une armée de robots Voilà, on est... En fait on n'est plus vraiment dans la science-fiction maintenant Parce que quand on regarde ce robot là Et que c'est une boîte Donc je crois que c'est une filière de Google Parce que Google comme je vous l'ai dit Ils sont ultra puissants Google, il ne faut pas les chercher Ils ont tout ce qu'ils veulent Qui travaillent aussi dans la robotique Enfin ils travaillent dans tout Dans l'automobile Dans tout Google Ils sont partout Opérateurs téléphoniques aussi Bon forcément ils ont aussi ce fameux moteur de recherche Google Qui fait grand succès Ils ont YouTube aussi Enfin bref on va pas dire tout ce qu'ils ont à Google Parce qu'à mon avis ça ferait peur Et même peut-être je devrais faire des vidéos sur Google Parce que c'est quand même intéressant Eux ce sont des sujets à part Ils ont leur propre ville et tout C'est un truc de malade des gens On n'en parle pas beaucoup Mais moi à mon avis cette entreprise là Elle fait très peur Et elle monopolise un peu tout Voilà, c'est un peu... Ce sont les patrons Et que ici on a Atlas Qui est un robot en fait humanoïde Qui arrive à réaliser donc des gestes Qui ressemblent à ceux des hommes Voilà Je vais vous montrer des images Peut-être vous faire afficher une petite vidéo Une petite séquence Si vous serez intéressé de voir un peu Une plus grande séquence N'hésitez pas dans la description Moi ça fait peur Parce que je me dis Putain Dans 5-10 ans Comment ça va se passer quoi Puis imaginez Il y a une guerre entre deux pays Ils s'envoient plus d'êtres humains Ils s'envoient des robots Mais là tu vas à la destruction totale quoi Enfin bref Je donne vraiment un aspect aussi négatif Alors qu'il n'y a pas forcément Que cet aspect là Un robot comme ça Ça peut aussi aider des handicapés Qui sont en difficulté par exemple Bon à la fois Voilà Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes choses Comme des mauvaises choses Et quand on parle de robotique Moi souvent je me dis Putain mais comment ça va se passer quoi Parce que les gens Ils vont souvent Ou le montrer comme ici Comme quelque chose d'incroyable et tout Mais après tu peux avoir par exemple L'armée qui vont acheter Et bien ces robots là Et puis qui après Ils vont les remodifier Les recustomiser Comme on pourrait dire Et après voilà Les mettre des armes et tout Et puis finalement Ils vont mettre la loi Ils vont faire régner la loi Enfin voilà Bon c'est vrai qu'on se rapproche Finalement des science-fiction Enfin de tous ces films d'action Qu'on a retrouvé Peut-être il y a 10-15 ans Bah que maintenant Et bien ça devient Ça se réalise quoi Bon on n'est pas aussi Dans une Dans une Dans une phase de guerre Non plus Mais que Moi je me demande Comment ça va se dérouler S'il y a une prochaine guerre Et tout Est-ce qu'on va finalement Ne plus envoyer d'êtres humains Mais d'envoyer des robots humanoïdes Qui voilà Attention Là c'est pas la dernière technologie Quand on va parler aussi De l'armée en elle-même Qui eux On va dire Ont des projets Ils ont des gros financements aussi Que c'est top secret Tu sais pas ce qu'ils font exactement Ils ont des robots Bien sûr Qui sont bien plus développés Que celui-là Que je suis en train de vous présenter Qui est Atlas Voilà Faut bien se dire ça Donc alors Donc Boston Dynamics Une entreprise Rachetée par Google En 2013 Donc Google aussi Qui achète souvent Des entreprises Donc Oh Excusez-moi Il y a Ah Parce que j'ai dit Google Donc il s'est activé Le OK Google Oui mais Oui mais j'ai pas besoin de toi Voilà merci Donc Boston Dynamics Donc une entreprise Rachetée par Google En 2013 Est spécialisée dans la robotique De pointe Déjà à l'origine Du LS3 Ça je crois J'en avais déjà parlé Un robot Quadrupède en fait Capable de transporter Jusqu'à 200 kg La société américaine A fabriqué Un autre engin étonnant Donc Atlas Financée partie En partie Donc par la DARPA Une agence du département De la défense des Etats-Unis Chargée de la recherche Et développement Des nouvelles technologies Atlas Est ce qu'on appelle Un android Un robot Présentant Donc certaines caractéristiques Humaines La machine Haut d'un mètre 80 Donc en gros Il fait ma taille Putain c'est pas rien quoi Il pesant 82 kg Est capable de se déplacer Avec une agilité remarquable Pour l'instant Encore loin des robots Des films futuristes Bon c'est vrai Mais on s'y rapproche C'est ce que je suis en train De vous dire en fait Depuis le début Atlas peut tout de même Se mouvoir sur des terrains Glissés et accidentés Et même se relever Une première dans le monde De la robotique Voilà S'il tombe et tout Il peut se relever Grâce à des capteurs Bon des capteurs et tout Il y en aura partout De toute façon Implanté dans son crâne de métal Le robot peut également Éviter des obstacles Ou encore saisir des objets Plus en détail Atlas est alimenté De batteries électriques Et fonctionne avec un système hydraulique A terme Il pourra certainement Être utilisé dans l'industrie Pour la manutention Ou même pour certaines missions Périlleuses En zone de guerre Voilà Ça dit tout Franchement c'est Moi Quand je vois ça Je me dis Putain A la fois t'es content Tu te dis Waouh Il y a quand même une évolution Ça avance et tout Mais qu'à la fois Regardez Même là il le précise Entre guillemets En zone de guerre et tout Moi je dis que Bon On construit de magnifiques choses C'est l'être humain Mais que des fois On s'en sert à mauvais escient Et qu'il faut le prendre En note Et il faut avoir peur Et puis même là Parce que là Ils leur font Par exemple Ce robot là Fait du travail Il travaille dans les Dans gérer des stocks Donc il va porter des trucs Forcément Il peut porter Plusieurs kilos Donc tranquillement Il peut Voilà Prendre des cartons Les poser à certains endroits Et tout Et finalement Bah voilà Il y a des salariés Après qui Qui disparaissent Bon Voilà Dites moi Ce que pensez vous Dans la barre des commentaires A la fois C'est assez complet Enfin parce que si vous voulez On peut parler tellement de choses A la fois De ces robots là En positif Et aussi en négatif Mais je dirais que Dans la robotique Le négatif quand même Fait très peur Parce que quand on voit Ce genre de robot Comme ça Tu diras Ouais C'est chaud quoi Le truc Tu le mets blindé Et tout Partout Le truc Il est limite immortel Bon Ça avance Au niveau de la technologie Ça fait aussi peur A la fois Mais c'est vrai que moi Je me dis Ouais Ça fait peur Franchement ça fait peur C'est une petite information Qui est sortie Je crois Ouais ça fait une semaine Qu'elle est sortie Cette information là Je voulais vous la présenter La semaine dernière Mais que Voilà J'ai pas eu le temps Donc je vous le présente Aujourd'hui Parce que je trouve Que ça reste quand même Quelque chose d'actualité Et quelque chose Quand même d'assez intéressant Voilà Surtout les gens Merci d'être un petit J'aime le f2 Ça fait super plaisir Deux-dessus Sur ma page Je suis personnelle Aussi Vous me dites Ce que vous en pensez Tout ça Dans la barre des commentaires Puis je vous dis A la prochaine Ciao Peace out Moi je vais boire Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz